Interviewée par RTL, la nouvelle compagne de Cédric a révélé qu'une piste non négligeable concernant la disparition de Delphine Jubilard avait été évincée par les enquêteurs. Selon elle, le couple Jubilard s'était lié d'amitié avec un homme installé dans un camping-car près de Cagnac-les-Mines. Disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, Delphine Jubilard n'a pas donné signe de vie depuis plus d'un an. Considérée comme le principal suspect de cette mystérieuse affaire, son époux Cédric a été mis en examen pour homicide sur conjoint et incarcérée à la prison de Toulouse 16 juin 2021. Pourtant, sa nouvelle compagne Séverine Nel dénonce un acharnement judiciaire contre le peintre plaquiste de 34 ans et révèle qu'une piste sérieuse aurait été négligée par les enquêteurs. En effet, un camping-car était présent non loin du domicile du couple Jubilard au moment de la disparition de l'infirmière d'Albi. A l'intérieur, un homme avait décidé de s'installer dans la région et avait fait connaissance avec Cédric et Delphine Jubilard. Or, une des rares traces de la maman de Louis et Delia retrouvées par les enquêteurs se trouvait près de ce camping-car sur un terrain de pétanque situé près de la maison du couple Jubilard. Interviewée par le journaliste Patrick Hisson de RTL, Séverine Nel A également confié que Cédric jouait régulièrement au boule avec l'occupant du camping-car avant la disparition de son épouse. Elle a révélé que l'infirmière était d'ailleurs déjà montée dans le camping-car avant sa disparition. Des révélations à prendre néanmoins avec des pincettes puisque la nouvelle compagne de Cédric avait déjà à de nombreuses reprises douté de l'innocence de son compagnon. Selon le Parisien, elle aurait déclaré aux enquêteurs, « Je pense qu'il est coupable. Je pense qu'il l'a vraiment tué en fait. J'ai été manipulée, je l'ai cru, je m'aime veux de l'avoir cru. Il est tellement capable de me mentir en me regardant droit dans les yeux. En juin 2021, elle avait également fait part de ses suspicions concernant son petit ami, qu'elle trouvait étonnamment très détachée concernant la disparition de sa femme. Avec le recul, je ne l'ai jamais vue vraiment chercher sa femme. D'ailleurs, je l'ai accompagnée à un rassemblement il y a quelques semaines. « J'ai eu l'impression qu'il y allait juste par obligation pour se montrer. Je trouve que Cédric a changé de comportement récemment. Point, je le trouve détaché de l'affaire. » avait-elle ainsi indiqué aux journalistes du Parisien. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. « J'ai eu l'impression qu'il y a eu l'impression qu'il y a eu l'impression qu'il y a eu. » Mais qui a besoin de la affects ? , elle est belle carcée, elle est belle Ay-ai-ai-ai-m-m-m-m Et s'est belle and elle est belle Cédric oh je n'ai chaisant